Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'août 2024. Alors peut-être que certains et certaines l'ont remarqué, j'ai eu un petit incident technique au moment du tirage des cartes, je suis désolée, habituellement je mets toujours en accéléré le moment où je les tire, là ça n'a pas enregistré la séquence donc j'ai quand même gardé les cartes, j'ai hésité à refaire un tirage mais bon il était fait, je suis vraiment désolée ce mois-ci exceptionnellement, vous ne l'aurez pas en accéléré. Merci pour votre compréhension en tout cas, merci d'être là, merci pour tous vos soutiens de tout mon cœur et puis prenez en compte aussi que quand je fais les tirages, évidemment je m'adresse à vous ou aux personnes qui ont le même signe que vous, ça ne peut pas parler à tout le monde bien sûr, donc prenez toujours du recul et quand je dis que c'est pour vous, considérez quand même qu'il faut avant toute chose que cela vous parle, que cela ait du sens pour vous évidemment. Alors pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures, vous avez le pape. Le pape, je vous rappelle que c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel, donc elle est toujours importante parce qu'elle est un peu en écho aux autres et puis elle nous permet peut-être de comprendre une certaine, une étape peut-être que vous êtes en train de vivre et quelles sont les ressources en vous pour vous permettre de traverser cette période. Arcanes majeures, vous avez la lune ici dans l'état d'esprit, l'étoile dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant le mois d'août, la roue de fortune dans la position de ce que vous désirez le plus. En arcane majeure, j'ai fait le tour. Des épées, des coupes, des coupes, des épées, des deniers, des épées et des coupes, plutôt des coupes et plutôt des épées, c'est-à-dire à la fois de la réflexion mais aussi quelque chose qui sur le plan émotionnel est un peu envahissant possiblement. On va voir ce que vous aviez au mois de juillet, vous aviez l'impératrice, donc le pape ici et vous allez après vers l'étoile. L'impératrice du mois de juillet nous explique que vous avez sans doute fait preuve de créativité, que vous êtes en train peut-être de réaliser quelque chose, de créer quelque chose, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la sphère familiale ou personnelle, peu importe, mais que vous êtes sur une énergie de donner vie à quelque chose d'important pour vous, que ce soit un projet, que ce soit un désir, que ce soit une idée. Il y a quelque chose qui est en cours de création probablement, qui est assez important pour vous parce qu'avec une impératrice, on sait que tout ce qu'elle crée est en lien direct avec la vie, avec la maison, avec la terre, avec la naissance. Donc il y a vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qui prend racine dans le ventre, dans le cœur et qui va se présenter au monde. Donc peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose qui est important pour vous. Le pape du mois d'août nous parle d'un contexte. Le pape, c'est toujours une carte un petit peu particulière parce qu'il représente plein de choses, souvent comme toutes les cartes du tarot, vous me direz. Mais c'est un personnage, on va essayer de noter quelques informations importantes, c'est un personnage qui suit les règles et qui désire toujours rester vraiment dans les sentiers battus. Le pape, ce n'est pas une invitation à l'originalité. Au contraire, c'est une invitation à s'adapter à des schémas de fonctionnement ou à des systèmes de fonctionnement, que ce soit dans la société, que ce soit dans un contexte religieux, parce qu'on est quand même en présence d'un pape, donc il y a quelque chose d'un peu spirituel aussi avec cette carte. Que ce soit par rapport à des rites ou à des cérémonies, par exemple comme des mariages ou comme des baptêmes, il y a l'idée de s'accorder avec les systèmes de croyance, de s'accorder avec les attentes, dans un cadre qui va être très codifié. Et ce pape, c'est une énergie qui permet justement d'évoluer dans ce système avec beaucoup de douceur. Ce n'est pas uniquement ça. Le pape peut être aussi une invitation à mieux comprendre ses propres racines, à mieux comprendre les traditions ou l'héritage spirituel qui est le nôtre. Ça permet de faire un peu le point. Ça permet aussi, je dirais, de comprendre pourquoi certaines choses sont importantes, pourquoi on s'engage dans certaines choses, pourquoi on croit dans certaines choses, et puis d'élever un petit peu son esprit à de nouvelles connaissances, parce qu'il y a également avec cette carte l'idée de transmettre, de recevoir un enseignement, de transmettre un enseignement, de partager en tout cas des connaissances qui sont des connaissances d'élévation, on va dire, morale ou d'élévation intellectuelle. Tout ça mélangé, vous faites votre propre salade composée. C'est une énergie qui nous parle d'un cadre, qui nous parle des codes, qui nous parle de l'élévation et du fait de sortir un petit peu, de grandir un petit peu en dehors des limites, mais toujours en respectant les règles, toujours en respectant le contexte. On va y revenir de toute façon. Et de suite, même très rapidement. Pourquoi ? Parce que dans l'état d'esprit, vous avez la 7 d'épée avec la lune. Alors, excusez-moi, j'allume juste le rafraîchisseur. La 7 d'épée, le ventilateur, le rafraîchisseur. La 7 d'épée avec la lune. Ça, c'est l'état d'esprit pour le mois d'août. La 7 d'épée, c'est une carte qu'on n'aime pas forcément dans le tarot, parce qu'elle a un ressenti qui est un peu pesant. Pourquoi ? Parce qu'elle est associée à des notions de trahison, de mensonge, de vol. Moi, j'ai plutôt tendance à estimer que c'est une carte de ressenti, même si je n'exclus pas que vous puissiez être dans une situation où vous avez peut-être le sentiment d'être trahi ou d'avoir été trahi, ou peut-être que vous trahissez vous aussi quelque chose. Pourquoi pas d'ailleurs par rapport à un héritage culturel, traditionnel, ou j'en sais rien, c'est possible. Mais cette 7 d'épée, elle nous parle effectivement du fait d'avoir gardé certaines choses silencieuses, de ne pas forcément avoir parlé de tout. Alors, soit on n'a pas osé vous dire certaines choses, soit vous-même, vous n'avez peut-être pas osé dire certaines choses. Et je pense qu'avec la lune, vous êtes en train d'essayer, d'une certaine façon, c'est imagé, de vous débattre avec toutes ces idées, et avec tout ce qui a peut-être pesé, pour laisser surgir quelque chose d'un peu moins confus, d'un peu moins sombre. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que vous sentiez un attachement particulier par rapport à un contexte, encore une fois, codifié, et que le fait de... Peut-être le fait d'arriver à se dire des choses à soi-même, le fait d'arriver à s'avouer à soi-même certaines choses, ça permet de sortir d'une confusion qui n'a que trop duré. L'étoile, ici, représente peut-être ce qui s'est manifesté pour vous. L'étoile, c'est souvent une carte qui arrive après une période un peu lourde, un peu éprouvante psychologiquement, un peu éprouvante émotionnellement. Souvent, c'est quand on arrive à sortir de cette période complexe, on voit enfin un petit peu la lumière au bout du tunnel, et c'est ce que représente l'étoile. C'est l'espoir, c'est l'envie qui revient, c'est la foi qui revient, c'est tout ça. Donc, je pense que vous avez... Ce qu'elle nous raconte, en fait, c'est que vous avez peut-être traversé une période difficile, parfois même douloureuse sur le plan émotionnel, et que vous avez pu entrevoir, enfin, l'issue de cette période, le moment où le ciel commence un petit peu à se dégager. Il y a beaucoup de spiritualité dans votre tirage, avec le pape ici, avec l'étoile ici. On sent quand même, je vous parlais tout à l'heure avec les épées, du fait que le mental était important, mais on a quand même cette idée de vous élever par rapport aussi peut-être à certaines croyances, religieuses ou pas, ce n'est pas la question de la religion. La route fortune représente ici peut-être ce que vous désirez. La route fortune, c'est simple, c'est une carte de changement. Vous avez besoin que les choses évoluent, vous avez envie que les choses évoluent, vous avez envie d'appuyer sur le bouton démarreur et de commencer à impulser le mouvement. La route fortune, c'est aussi l'idée, un peu comme avec l'étoile d'ailleurs, de vous laisser guider, de vous laisser porter par la vie. Vous avez envie que les changements arrivent, que les opportunités se présentent. Vous avez envie de faire confiance au destin, de faire confiance à l'évolution naturelle des cycles, de la vie, de l'histoire, de je ne sais pas quoi, pour amener des changements. Alors la route de fortune, souvent, surtout là, dans le contexte où elle se trouve, c'est-à-dire dans la position de ce que vous désirez, il y a toujours des aspects très positifs. Je note quand même qu'avec une roue, on a un côté ascendant, un côté descendant, ce qui veut dire qu'on ne sait jamais exactement à quel endroit on se situe et que quand la vie se met à faire avancer le véhicule, on va dire, ça entraîne forcément des choses que l'on n'attend pas, des imprévus qui peuvent être agréables ou moins agréables. Ici, c'est quand même dans la position de ce que vous désirez. Donc je pense qu'il y a chez vous une attente, un désir en tout cas, de voir la vie se mettre en route par rapport à des situations que vous avez, vous, envie de voir évoluer. Pourquoi vous avez envie de les voir évoluer ? La 10 nous explique que vous arrivez au bout de certaines choses, à la fin de certains chapitres, au terme de certaines situations. Ça ne veut pas dire qu'elle se termine, ça veut dire qu'il est temps qu'elle passe à un autre niveau, qu'elle présente un autre visage, qu'elle puisse évoluer de façon relativement naturelle. La 3 de coupe représente ici ce qui va peut-être venir vous aider. Et là, on parle de l'entourage, on parle des moments partagés, qui sont des moments festifs, qui sont des moments joyeux. On parle de toutes les personnes qui sont autour de vous, les proches, très proches parfois, les amis, la famille, vraiment le noyau dur. Mais on parle aussi de toutes les rencontres que vous pouvez faire, parce que ça va être pour vous, je dirais, l'occasion de pouvoir vous ressourcer, de prendre des nouvelles, d'échanger, de donner des nouvelles, de pouvoir parler de ses préoccupations, de pouvoir avoir aussi des interrogations collectives. Enfin, c'est des moments qui sont joyeux, des moments où on partage, où on s'écoute. Il y a cette notion de légèreté avec la 3 de coupe. Et ça, c'est quelque chose qui va venir vous aider. Ça ne m'étonne pas trop, parce qu'avec la Lune, quand même, et l'étoile aussi qui précède, on comprend que les zones d'ombre qui sont là, elles sont peut-être importantes dans votre esprit. Donc, ça doit vous faire beaucoup de bien, ça doit vous ressourcer. Le défi pour vous, c'est la 5 de coupe qui nous en parle. La 5 de coupe, comme toutes les 5 d'abord, représente une forme d'instabilité. Les coupes, on parle d'une instabilité plutôt émotionnelle. La 5 de coupe, c'est le fait d'avoir... Alors, le défi peut être, avec cette carte, de se dire qu'à un moment donné, à force de tout le temps regarder en arrière, on n'arrive pas à se projeter dans l'instant présent. Pourquoi ? Parce qu'on s'accroche à des souvenirs, de situations, de relations, de tranches de vie, parfois, qui sont derrière, qui ne sont plus, qui n'existent plus. Et qui réveillent en soi, qui réveillent en nous un sentiment un peu nostalgique, un peu mélancolique aussi, pourquoi pas. Et c'est quelque chose dont il va falloir vous extraire, parce que c'est quelque chose qui vous empêche par moments de vivre l'instant présent tel que vous pourriez le vivre, si vous arriviez à vous détacher un petit peu de ça. La vie, elle a aussi des beaux cadeaux. Dans la mesure où vous avez envie de changement, il va falloir aussi être capable de les accueillir, les changements. Et de vous dire que ce n'est pas forcément, en vous accrochant sans cesse à ce qui n'est plus, dans l'esprit, que vous allez être capable d'accueillir ce que le présent a à vous offrir. La 8DP représente, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien et recherche d'emploi, représente une libération. Alors, libération, ça dit d'abord quand même qu'il y a une privation de liberté. Cette privation, elle est dans la tête. On voit un personnage ici qui est dans une cage. La cage est ouverte, mais ce personnage regarde au sol. Donc, il ne voit pas que la cage n'est pas fermée. Il pense qu'il est enfermé. Ou elle pense qu'elle est enfermée. Enfermée dans quoi ? Dans des idées, dans des préjugés, dans des certitudes qui ne sont que dans votre tête. Souvent, avec la 8DP, c'est des choses qui sont assez dévalorisantes pour soi-même, à savoir qu'on ne se fait pas confiance, qu'on a le sentiment qu'on est un peu dans une forme d'imposture, qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive, qu'on n'est pas suffisamment compétent ou compétente pour assumer telle chose. Il y a des doutes. Et ces doutes sont essentiellement en place parce que vous avez une façon de vous observer qui n'est pas valorisante. Et ça, ça met en place les barreaux d'une cage intellectuelle, mentale. Et l'invitation de cette carte, c'est est-ce que vous êtes capable, là, dans ce que vous vivez, dans votre activité, dans votre recherche d'activité, dans votre gestion du quotidien, peut-être dans vos loisirs, est-ce que vous êtes capable de vous libérer de ces pensées qui vous conditionnent comme ça et qui vous empêchent de prendre un petit peu d'envergure, j'ai envie de dire. La clé, elle est en vous. La clé, elle est en vous. On va clarifier tout ça, bien sûr, avec l'extension. La 7 de Denier, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. La 7 de Denier, c'est une carte de... Alors, vous avez la 7... Il me semble que j'avais vu une autre 7. Voilà, la 7 d'épée ici et la 7 de Denier ici. Il faut savoir que les 7 sont toujours des cartes qui amorcent des changements. C'est le début du changement. Les changements, parce que... qui ne viennent pas tout seuls. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord traverser une période de travail sur soi ou d'effort. Et la 7 de Denier, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir réaliser les efforts, il va falloir que vous sachiez exactement où vous en êtes, peut-être dans une relation, peut-être dans les relations en général, amoureuses, familiales, amicales, peu importe. Savoir où vous en êtes, savoir où vous avez envie d'aller, savoir d'où vous venez. Et puis mettre peut-être aussi les choses à plat, pouvoir discuter avec les gens avec lesquels vous avez des questionnements, pouvoir discuter du chemin qui a été parcouru par vous et par les autres personnes et voir un petit peu quels sont les projets. À partir du moment où vous savez où vous en êtes, vous êtes capable de définir la direction que vous avez envie de donner aux événements, aux choix que vous faites, à vos histoires, à vos relations, etc. C'est une carte de questionnement. C'est une carte de questionnement avant les efforts, avant le travail que l'on va pouvoir mettre en chantier pour atteindre des choses qui sont plutôt agréables à vivre puisque quand même avec les deniers, on parle de ce qui nous permet de nous sentir en sécurité, on parle des valeurs, on parle de tout ce qui nous apporte une forme de tranquillité quand même. C'est la sécurité, c'est le confort, c'est tout ça. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous ? C'est la 6 d'épée qui est sortie. Donc la 6 d'épée, on voit bien, là un personnage est perché sur son nuage noir. Elle est assez similaire d'ailleurs à la lune dans les couleurs. Elle nous raconte d'ailleurs un petit peu la même chose. La 6 d'épée nous explique que ce que vous êtes peut-être en train de décoder par rapport à un héritage familial, par rapport à un héritage traditionnel, par rapport à vos engagements, à vos croyances, par rapport à tout ça, ce que vous êtes en train peut-être de découvrir et d'apprendre, c'est comment vous allez pouvoir vous éloigner de ce qui sur le plan psychologique n'est pas agréable à vivre parce que c'est source d'anxiété en fait. La 6 d'épée, c'est être capable de se détourner d'un rivage qui est agité, qui est stressant, qui est anxiogène pour aller vers des endroits beaucoup plus calmes. Mais ça demande de vous engager, ça demande de comprendre certaines choses, ça demande peut-être de questionner aussi un cadre formel, codifié. Peut-être que c'est ça aussi pour pouvoir s'en éloigner parce qu'il y a des choses qui vous amènent à une forme d'instabilité. C'est peut-être un peu fort, mais si quand même, ce qui précède toujours la 6, c'est une 5. Toutes les 5 du tarot sont associées à l'instabilité. Donc, être capable de vous détourner pour aller vers un autre rivage. C'est aussi un peu les défis. On a une logique entre la lune ici, la 5 de coupe, d'ailleurs c'est la 6 d'épée, mais il y a une certaine logique. La 2 de coupe, à la fin du mois, qui nous parle, elle, de ce vers quoi vous allez peut-être. C'est-à-dire que, alors, ça peut représenter une énergie dans une relation, une union, qui peut être une relation amoureuse, qui peut être un partenariat, une association, ou une relation avec quelqu'un qui est vraiment important, qui a une place très importante dans votre cœur et dans votre vie. Cette carte nous explique que dans cette relation-là, sans doute que vous trouvez toute la force nécessaire pour grandir, pour évoluer, pour transformer les choses, pour amener les changements. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose d'un peu fusionnel, il y a une réciprocité dans les sentiments, parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez vraiment au diapason avec cette personne, et que vous apportez, vous, des choses dans cette relation qui sont extrêmement importantes, mais la personne en face vous apporte aussi des choses qui sont extrêmement importantes. Poisson, j'ai dit que vous alliez après vers l'étoile. Vous sortez un peu, ça prend un peu de temps pour vous sur ce semestre, mais vous allez vers des changements. C'est un semestre, je dirais, qui peut sembler pour vous un semestre beaucoup plus spirituel, finalement, avec des compréhensions qui arrivent petit à petit sur ce semestre. Si ce n'est pas dans une relation, cette deux-deux-coupes nous explique qu'à la fin du mois, vous allez vers des choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui vous tiennent debout, qui vous tiennent à flot, qui vous permettent justement de vivre les choses avec plaisir et avec bonheur, parce que ça vous remplit, ça vous remplit sur le plan émotionnel. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc l'extension, ça nous permet de clarifier certaines choses. Merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent et qui souhaitent me rejoindre. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'être là. Vous avez bien sûr suffisamment d'informations avec la lecture générale. L'extension, ça permet de clarifier. C'est aussi un soutien pour mon travail. Pour y accéder, c'est simple. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, la 10 de denier ici dans l'état d'esprit. C'est très agréable après ces cartes-là, parce que la 10 de denier, c'est vraiment une fin de cycle dans quelque chose qui se vit dans l'abondance et dans la tranquillité et dans le confort. On va en parler. Donc vous avez soit le lien dans le descriptif de la vidéo, soit vous allez sur le bouton rejoindre ou souscrire, je crois, sur la page d'accueil. C'est accessible pour un montant de 3 euros par mois. Évidemment, ça vous donne accès à toutes les extensions pour tous les signes. C'est un abonnement. Vous pouvez le prendre et l'arrêter vraiment quand vous le souhaitez. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cet abonnement ? Je crois que je vous ai tout dit. La scie de coupe ici, avec l'étoile, dans ce qui s'est peut-être manifesté. Vous avez quelque chose de très logique dans ce tirage. Je dis ça par rapport au défi que vous avez ici, qui est la 5 de coupe. La roue de fortune. Qu'est-ce que vous avez avec la roue de fortune ? J'ai trop de choses qui ont sauté, mais celles-ci, elles ont sauté après. Je ne vais pas les prendre. Vous avez le valet de bâton. Je vous montre quand même celles qui ont sauté. La 4 de bâton et la reine de coupe. Le valet de bâton. Avec la 3 de coupe, dans ce qui va peut-être venir vous aider, vous avez la 4 de denier. Ça vous aide de rencontrer du monde, de voir du monde. Ça vous aide à sortir aussi un petit peu de votre zone, même pas de confort, de votre zone de frustration. Ça vous permet de sortir un petit peu de votre précaré et d'essayer de vous ouvrir un peu. Ça ne veut pas dire que vous êtes fermé, mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui n'a pas envie de se frotter à l'aventure. Le cavalier de denier ici, avec la 5 de coupe dans le défi, avec la 8 d'épée. Elle a bien sauté celle-ci. Vous avez la 9 de denier. Vous avez de très jolies cartes par rapport au tirage général. Il y a vraiment des évolutions qui sont positives pour vous par rapport à tout ce qu'on a dit. Là, avec la 7 de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 5 de bâton, ça discute ici. Ça discute bien comme il faut. Il va falloir s'écouter peut-être, faire un petit effort d'écoute. C'est peut-être ça les efforts dont on parlait. La 6 d'épée, dans ce qui est peut-être en train de se manifester, vous avez le valet d'épée. Avec la 2 de coupe à la fin du mois, vous avez l'as de denier. Allez, très bien. Et au dos, la 3 d'épée. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Mais vraiment, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501